La proposition est la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par les chefs de l'État et portées par notre grande famille politique. Je tiens ici à remercier mes pères, responsables des regroupements des partis politiques qui par leur sens élevé de patriotisme et d'hommes d'État ont su faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour rendre possible la mise en place de cette alliance par des pour un Congo retrouvé pesseur en cycle. A mes collègues, Tony Kambouchikou, Julien Palopou Kambouchikou, Jean-Lyssen Boussa, Tonba, j'ai dit sincèrement merci du fond du cœur, merci, merci pour la confiance que nous nous faisons habituellement sans laquelle cette alliance aurait pu voir le jour. alliance qui vient de naître et qui va grandir, car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désirent se joindre à nous pour accompagner le président de la République. Ma gratuite s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville pour l'hier de l'alliance politique que nous constituons ces jours. Je ne saurais terminer ce mot sans affirmer haut et fort que la coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique d'Union sacrée pour la nation. Que vive notre alliance, que vive le président de la République, Félix Antoine-Bousséguine. Je vous remercie. Que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, que nous bien bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que nous pouvons encore applaudir les sociétés pour ces différents discours Plein d'espoir